Et you you mes chatons, c'est qui c'est qui ? C'est Caramela qui vous revient pour les produits finis. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à entendre mon avis. Alors on y va pour les produits terminés ? Alors attention, c'est parti ! Bienvenue à toutes et à tous. Mon sac est là, voilà, tout ce sac de produits terminé, comme vous pouvez le voir, voilà. Donc je vais prendre comme ça vient, comme ça au taquet, et puis je vous donne mon avis. On y va ? Alors j'espère que la caméra n'est pas trop mal mise. Alors en premier lieu, j'ai fini mon dernier paquet. Je cherche mon mouchoir parce que je suis malade. Excusez-moi. Mon dernier paquet des make-up experts. Voilà, ce sont des démaquillants 100% coton. Des petits ronds, 70 petits ronds comme ceci. Je les avais achetés parce que c'était en promotion Beauté Leclerc. C'était par paquet de 5, mais sinon je préfère les cotons Eco+. J'ai fini tout un paquet de mouchoirs. Ben oui, parce que depuis le mois de décembre, je ne cesse d'être malade. C'est chacun notre tour avec Kidou. Donc moi, je prends les mouchoirs en papier, marques repères, les caresses, douceur et résistance. Ils sont bien, pas trop chers. Ils sont mieux que les Eco+, les Eco+, sont plus fins. Donc, je vous conseille les marques repères Leclerc qui sont très, très bien. Un deuxième des make-up. Alors, un masque. J'ai fait un masque de chez Action à 69 centimes. Le N.J. Inzer. C'est à l'eau de coco et aux électrolytes. Voilà. Il était pas mal. Pas beaucoup imbibé, mais il faisait bien frais sur le visage. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un petit masque tissu. Voilà. Comme ceci. Qu'on laisse agir 15 minutes. Et qu'il ne faut pas rincer. Moi, j'aime pas quand il faut rincer. J'estime que ça ne sert à rien. J'ai allumé au maximum mes lampes. Mais je vois que la luminosité n'est pas très bonne. Veuillez m'en excuser. J'ai fait également un masque de chez It's Style. Radiant diamant. Masque visage éclaircissant. 49 centimes chez Nose. 100 plus. Parce que ça, c'est un masque que je n'avais pas vu. Pardon. Et maintenant, je fais très attention. C'est un masque qu'il faut rincer. Et moi, je déteste ça. Quand il faut rincer. Il faut laisser poser 15 minutes. Et puis rincer. Donc, j'en ai encore un ou deux. Je les ferai. Mais après, j'en rachèterai plus. Je voulais vous parler de ce produit pour laver la vaisselle. Et bien, je vous conseille franchement. Alors, j'ai déjà essayé le produit vaisselle Eco Plus. Je ne l'aime pas. Il faut en mettre des tonnes pour que ça dégraisse et que ça mousse. Par contre, celui de la marque Repère Leclerc, le Visayor. À l'amande douce et Calendula. Qui dégraisse et qui protège les mains. Et bien, je vous le conseille à 10 000%. Bon, là, j'ai le nez bouché. Mais spéciale peau sensible. Amande douce. Calendula nettoie et dégraisse parfaitement la vaisselle. Sa formule garantit une brillance et un côté étincelant de propreté. Et protège les mains. Donc, franchement, je vous le conseille. Amande douce et Calendula dégraissant. Il est souvent en promotion et il n'est pas extrêmement cher. Hop, là, il y en a deux. Avec mon Kidou, nous avons terminé deux flacons de la marque Repère Leclerc. Belle saison. Eau de Cologne. De la fragrance fraîcheur. Il y a 250 ml. Il y a 70% de volume. Il y a de l'alcool dedans. Donc, si vous êtes allergique à l'alcool ou quoi, faites attention. C'est aux essences naturelles. Ah, ça sent trop bon. Franchement, on dirait une eau de toilette. Elle est très, très bien. Et elle a augmenté un petit peu. Mais elle est toujours en dessous de 2 euros. Donc, n'hésitez pas. Pardon. Pareil. J'ai terminé. 1,99 euros. J'ai bien aimé ce produit de chez Beauty Planet. Comme ceci. 1,99 euros chez Nose. C'est un conditionneur à l'huile de coco et au ylang. Il était très bien. Par contre, très difficile à faire sortir du flacon. 97% de produits naturels. Alors, je vous le conseille à 10 000%. Par contre, ça sent bon. Si vous avez... Je vais me déboucher, mais je tente quand même un petit peu. Si vous avez des problèmes de main, faites comme moi. Moi, je le débouchonnais comme ça. Et je faisais tomber en tapant dans mes mains la crème. La crème de soin. qui était assez compacte et qui tenait bien sur les cheveux. Mais ça passait très très mal par le petit trou qui était là. Donc, si vous voyez chez Nose ou autre un produit vegan comme ça, un conditionneur à l'huile de coco et à l'huile d'ylang-ylang de chez Botiplanète, n'hésitez pas. En plus, c'est vegan. C'était un excellent produit. Vraiment. Je suis susceptible de le racheter. Mais moi, je vous dis, j'ouvre le flacon. Voilà. Et c'est beaucoup plus facile. Je voulais vous parler de baume de toilette. Oui, oui, oui. Alors, normalement, c'est une... J'ai entamé l'avant-dernière. Je l'avais eue chez Nose il y a des années. 1,40 €. C'est au moins la troisième que j'utilise. C'est vanille de chez Bosque Verde. Verde. Bosque Verde, comme ceci. 1,40 €. Normalement, c'est une recharge désodorisante automatique à la vanille. Eh bien, moi, je m'en servais tout simplement. Vous voyez. Donc, je n'aurais pas dû faire ça parce que celle-ci, à force, elle fuit. Je m'en... Je me laverai les mains. Ça sent trop bon. Hum. Ah, ça sent trop, trop bon. Il y en a encore un tout petit peu, mais elle fuit. Donc, je m'en sers dans les toilettes. Il y a 250 ml. Si vous voyez la marque Bosque Verde, n'hésitez pas. Et ça ne sent pas la vanille chimique. Ça sent vraiment la vanille florale. Vous voyez, là, je l'ai mis. Hum. C'est extra. C'est dommage qu'elle fuit. Alors, je laisse quoi ? Mais ça fuit quand même. Vous voyez, même quand on fait ça, ça mettait du... Ah, ça ne le fait plus, là. Enfin, ça dépend des fois. Donc, là, je vais l'acheter parce que, bon, vous voyez, ça salit. Et des fois, ça gicle un peu sur les murs, sur la porte des toilettes ou sur les vêtements. Et ça, ce n'est pas sympa parce que sur les vêtements, ça ne part pas. Mais n'hésitez pas quand même. C'est une excellente marque. Là, c'est parce qu'elle commence à se faire vieille. Mais j'adore cette marque. Alors, là, il doit rester une ou deux billes. Ah oui, il reste un... Il reste trois qu'à deux billes. Je suis allée chez Action et je n'en ai pas repris. Ce sont les billes désodorisantes et odorantes longues tenues. Ben non. De chez Action, de chez Endless Scent. Morning Energy, les bleus. Il y a aussi en rose. Ça, ça coûte dans les presque 3 euros. Il y a combien ? 275 grammes. Eh ben, je n'en rachèterai pas. Je suis en train d'en finir. Alors, comme ça, ça sent super bon comme la soupline. Le propre et tout. Mais je trouve que même si tu en mets une tonne dans ton linge, ça ne sent rien. Que dalle. Après, il y en a qui ne seront pas d'accord. C'est mis que tu peux faire 16 lavages avec. Mais moi, non. Franchement, je ne les trouve pas efficaces. Alors, je sais qu'on peut mettre le flacon de... Vous mettez les billes là-dedans et vous mettez dans la machine. Mais franchement, non. Moi, j'en suis déçue. Par contre, je vous conseille à 10 000 % toutes les marques en promotion. Vous les achetez en promotion, sinon c'est cher. De chez Lénor. La collection en volée d'air. Fraîche. Moi, j'ai un flacon de 1,155 litres. Ah oui, oui, oui. C'est très précis. 1,155 litres. Avec douceur d'origine végétale. Là, c'est le fraîche. Et alors, ça par contre, ça sent trop bon. Moi, je mets un flacon. Un bouchon. Oh là 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 là. La marque Lénor, c'est génial. Et moi, j'avais eu ça en 70 % sur la carte Leclerc. L'année dernière, avant que le gouvernement nous pond une connerie comme interdire les promotions de plus de 34 %. Donc, on n'en a plus là. Et franchement, là, j'ai encore quelques réserves. Et j'en suis ravie. Une semaine, franchement, quand tu es en linge, tu cumules ça avec une bonne lessive. C'est génial. Donc, n'hésitez pas, quand il y a 34 %, maintenant, ça ne dépasse plus les 35 %, hein. Eh bien, ça vaut le coup quand même. Ça vaut vraiment le coup. Et l'odeur est beaucoup plus forte que la marque Repère Leclerc. J'ai essayé Ouéco Plus. Voilà. Donc, il n'y a pas cette marque-là. Lénor, c'est extra. J'ai terminé un paquet de lingettes, les 80 lingettes sensitives de chez Lupilu. Sensitives. Je crois que c'est Lidl. Ouais. Lingettes pour bébés. Bon, elles sont très bien. Elles valent les grandes marques. Moi, j'adore. Il y a aussi les Éco Plus, les marques Repère qui sont très bien. Mais celle-ci est excellente comme marque. Et comme je vous disais, comme je n'achète plus les des make-up en coton, là, c'était parce que c'était promo beauté Leclerc, eh bien, moi, j'achète les cotons Éco Plus comme ceci, 60 carrés cotons bébés. Ils sont géniaux. Moi, je les coupe en deux. Ça me suffit qu'ils d'où en utilisent un entier. 100% coton. Je vous les conseille pour bébés, pour vous. Moi, je n'ai pas eu de souci. J'ai terminé et je n'en achète plus, mais c'est pourtant la seule boisson que je peux boire niveau chaud, café, etc. Parce que j'avais réessayé le café et oui, j'ai de nouveau eu des problèmes cardiovasculaires. Donc là, je vous conseille, si vous êtes prêts à mettre près de 6 euros dans 200 grammes de café lyophilisé qualité filtre décaféiné de la marque Repère Leclerc. Moi, non. Je ne fous pas 6 euros là-dedans. Ah, ça sent bon. Il est très bon. Mais franchement, ça ne vaut pas 6 euros. Donc, quand le prix baissera, j'en rachèterai. Mais là, non. Par contre, il est très bon. Il est bon. On a terminé un dentifrice signal intégral 8 antibactéries 24 heures aux zincs minérales à laine fraîche. Alors, ce n'est pas blancheur, c'est à laine fraîche. Très bien. Il décalte bien. Enfin, il est fort en menthol. 95% de produits naturels. Je l'adore. On en a encore d'avance. Il fait 75 ml. Et on avait eu ça pendant les promos Leclerc, quand ils avaient fait 70% sur la carte Leclerc. C'était un paquet de 3 flacons de dentifrice. Et franchement, là, ça valait le coup parce que maintenant, ils ne font plus les 70%. J'ai terminé de nouveau un minoxydil Bayeul 2% pour mon alopécie androgénétique. Je perds toujours autant mes cheveux, mais 50% de moins. Donc, je suis très contente. Chute de cheveux modérés. Il y a 60 ml. Ça fonctionne assez bien sur moi. Donc, ça chute 50% de moins. Je continue à les perdre. J'ai beaucoup moins de volume. Mais bon, tant que ça ne se voit pas trop, il ne faut pas trop soulever les cheveux. Il y a des endroits éclaircis. J'ai une belle sœur qui s'en est aperçue qui m'a dit « Oui, tu as moins de volume, mais bon, tu as du cheveux. » Et c'est vrai que ça fonctionne. Donc, ça, les trois flacons, c'est 19 euros de la marque Minoxydil. Sinon, là, ils m'ont donné une autre marque parce qu'il n'était plus disponible en pharmacie. Trois flacons, c'était 15 euros. Une autre marque. Je vous montrerai ça en produit fini. J'ai fini de la marque Repère Leclerc, Caréum. Je m'en sers en eau de colonne. C'était pour le finir parce que je n'aime pas gâcher. Mon Kido ne s'en sert plus. La Prérosale Soft Green, Caréum, marque Repère Leclerc, qui apaise, rafraîchit et adoucit. Voilà, je mets ça derrière les oreilles en sortant de la douche. Je me fais le coup. Et puis, ça sent très bon. Enrichi en vitamine E et Alantoïne. Il y a 100 ml. Voilà, ça sent très bon. Et comme ça, ce n'est pas gâché. Franchement, alors ça sent vraiment l'homme. Mais ça, en sortant de la douche, pourquoi pas. J'ai fini également un shampoing sec. Attendez, parce que j'ai très mal au dos. Voyez m'excuser. Un shampoing sec Baptiste que j'avais eu promo Beauté Leclerc. Shampoing sec Chéri, enrichi en fruité et enfin, parfum gourmand et fruité. Désolée, je bug. Ça rafraîchit les cheveux sans les dessécher. Alors, ça fait un petit peu blanc, mais vous brossez bien vos cheveux ensuite et c'est très bien. Il y a 200 ml. Primer marque numéro 1. Voilà, donc les marques Baptiste, j'adore. C'est un shampoing sec. Et c'est vrai que Chéri, il sent très bon. J'ai aussi le classique et je ne sais plus lequel que j'ai. J'en ai entamé un autre. Donc ça, je les achète en promotion. Ils existent aussi en 400 ml chez Lidl. J'ai terminé un baume pour les lèvres que je vous conseille à 10 000% de chez Inel marque Repère Leclerc. Il y a 4,8 grammes. Préserve et adoucit les lèvres et nourrit les lèvres. Voilà, il est très très bien. Vous l'avez en bleu, en classique et vous l'avez pour lèvres très abîmées en rouge comme ça. Il est très bien, très crémeux. Franchement, je l'adore. et on en use et on en abuse avec mon kidou matin et soir. J'ai terminé un produit que j'ai aimé niveau produit mais que ma peau n'a pas trop apprécié. Je ne fais plus de dartre et je pense que c'est ce produit-là de chez Himalaya que j'avais eu chez Nose. Alors, très bon, très bonne marque, très bon produit à 50 ml crème de jour avec SPF 15. Je mettais ça avant de sortir par-dessous ma crème de jour classique anti-ride au Q10. Mais en fait, il ne fallait surtout pas approcher le contour des yeux et moi, j'en avais mis plusieurs fois sur le contour des yeux et ça m'a fait des sécheresses. Voilà, sur les paupières pour ceux qui me suivent dans les vlogs. Donc, si vous êtes sensible au niveau contour des yeux, évitez le contour des yeux mais sinon, ça a été un excellent produit pour tout ce qui est joues, cou, menton et décolleté. Voilà. Donc, si je le retrouve, je le rachèterai mais juste pour le contour du visage et que j'essaierai de ne pas en mettre sur les yeux. Ensuite, j'ai terminé et j'ai adoré. Ah, ça sent trop bon. De chez Nose, toujours 1,99€. Je n'ai plus beaucoup de stock. De chez Pure 97, 97% de produits naturels, 0% de silicone. C'est au jasmin et à l'huile de coco. Voilà. C'était un baume réparateur, masque capillaire hydratant au jasmin et à l'huile de coco. C'était génial. Par contre, c'est un petit flacon de 200 ml. En plus, c'était cruelty free, vegan, non testé sur les animaux. On adore. Donc, si vous avez ça dans vos magasins Pure 97, n'hésitez pas. C'est un excellent produit. Ça embaume bien les cheveux. Vous laissez agir un quart d'heure, 30 minutes. Moi, c'est 30 minutes sur les longueurs. Et voyez, vous êtes nombreuses. même ma pharmacienne, dans ma famille et tout ça, on n'arrête pas de me dire que j'ai des beaux cheveux, que mes cheveux brillent, qu'ils ne sont pas beaucoup épais à cause de ma maladie, mais qu'ils brillent. Et franchement, ça, ça y a contribué. J'ai terminé une routine que j'avais eue par Imim. Voilà, c'est un produit, c'était un produit, enfin, un kit offert. Il y avait pour le décolleté, 50 ml, l'antiride pour le visage et l'antiride contour des yeux. J'ai adoré cette marque, produit offert par la marque Imim. Je suis encore en train, non, j'ai fini ce kit-là et j'ai encore un kit contour des yeux, baume contour des yeux et huile contour des yeux à entamer. Mais franchement, la marque Imim sur Amazon, ça, ça doit être 49 euros. Il y a toujours des codes promotionnels sous mes vidéos dans les barres d'infos. N'hésitez pas à essayer. Excellent produit. On est plusieurs, on est nombreuses youtubeuses à avoir testé cette marque et franchement, excellente marque. J'ai terminé mon stick Cheek Illuminator de chez Tania Beurre Cosmetics que j'avais eue chez Nose à 1,99 euros. Vous savez, c'était comme ceci. C'était un stick. Je vais essayer de vous remontrer. Il y en a encore un tout petit peu. Voilà, un stick pour les joues comme ça. Je l'ai complètement fini. Je le mettais sur les lèvres, sur les joues et franchement, c'est sympa. Alors, ce n'est pas mon produit préféré. Je préfère les blushs, les blushs poudre en fait. Mais je voulais le terminer en projet de panne annuel. Et voilà, c'est ce qui est fait. Je ne rachèterai pas, mais j'étais contente de tester et j'en avais eu un deuxième. Le deuxième, je l'avais fait gagner en concours. Et enfin, pour finir, j'ai fini de chez Models Own ma poudre. Alors ça, je l'avais eu chez Rose. C'était la couleur Holidays Happiness. Et ça, pareil, je l'avais eu chez Nose 2,49 euros. La poudre libre comme ceci de chez Models Own. C'était Translucent 01. Il y avait 12 grammes. et je l'ai adoré. Par-dessus ma bébé crème, là, j'ai entamé des poudres compactes que j'ai eues chez Nose également. Voilà. Ça a fait plusieurs années. Ça m'a bien fait 2,3 ans. Alors, je ne me maquille pas tous les jours, moi. Je me maquille une à deux fois par semaine. Ce qui n'est pas énorme. Et donc, j'ai adoré cette petite poudre. Pourquoi pas en racheter ? Models Own, c'est une bonne marque. Models Own, j'ai un blush. J'ai également eu des palettes que j'ai adorées chez Nose. Donc, n'hésitez pas si vous voyez cette marque-là. Voilà. Models Own chez Nose. Ça vaut vraiment le coup. Et voilà, mes chatons. Mon sac est vide. Ma vidéo aura duré plus de 20 minutes. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Vous voyez, encore des stocks Nose terminés et des stocks de soins. Voilà, terminés. Je suis trop contente. Quand même, Nose Action, ça nous permet de tester de nombreux produits. Moi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir et comprendre avec vos petits likes. Et n'hésitez pas à me soutenir. Ça me fera grand plaisir en cliquant si vous le voulez bien sur s'abonner et la petite cloche du haut pour ne pas rater mes futures vidéos. Je vous embrasse très fort. Faites attention à vous, à vos proches et je vous dis à très vite. Bisous mes chatons.